Bonjour Lola, on ne te connaît pas très bien, est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivée dans le cinéma ? Je suis arrivée dans le cinéma par le moyen métrage, j'avais 9 ans pour mon premier moyen métrage. J'ai continué 11 ans, 13 ans et j'ai fait à 14 ans le film de Catherine Breillat, Barbe Bleue en rôle principal. Donc à partir de là j'ai fait un avantage jeunesse et après mai, je travaille avec Claire Denis. On est là pour parler de Cornish Kennedy. 1, 2, 3. Suzanne, je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Et le bac dans tout ça, tu révises comment, quand ? Le bac, madame Bovary, le Duprois, c'était la vie d'avant ça. Tu es la sirène, tu es le pirate. Suzanne, je pourrais rester ici toute ma nuit. Est-ce que tu connaissais Marseille, Cornish Kennedy avant de tourner ce film ? Je connaissais Nîmes, Arles, tout ça, moi j'ai de la famille là-bas. Je suis passée à Marseille mais on ne sent jamais m'y arrêter vraiment avant ce film. Donc tu interprètes le rôle de Suzanne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage ? C'est une jeune fille très solitaire et qui va découvrir cette bande de jeunes qui sautent de la corniche. Au départ, elle les regarde de loin sans vraiment oser s'approcher. Et puis elle se rapproche petit à petit comme un animal qui vient tâter le terrain, qui se frotte aux autres. Et elle va être complètement acceptée au final par cette bande. Ouais, ouais, ouais ! J'ai mal, je gamberge au final, je vais batailler. Retrouver ma force sur cette belle plage, j'irai plonger. Pour détourner cette peur du monde, trop de fois je serre. Trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre notre air, avant que notre heure arrive pour nous canner. Est-ce que c'était vraiment vous qui sautiez toute la bande ? Alors moi j'ai sauté jusqu'à 6 mètres et le saut à 3 qui était de 13 mètres, c'est pas moi. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de peur surtout parce qu'en fait je ne me rendais pas compte que j'allais avoir aussi peur. Et je me suis rendue compte une semaine avant le tournage en m'entraînant. On s'est entraînés avec Lionel Franck qui est champion du monde de plongeons de vol. Et en s'entraînant, je me suis rendue compte que j'avais vraiment très très peur, même à 1 mètre. Et donc on a travaillé, 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 juste à réussir à aller plus haut. C'était dans le personnage donc en même temps une certaine logique je dirais. Oui, oui mais il y a eu vraiment la peur de ne pas réussir du tout et ça c'était pas dans le personnage. Selon toi c'est quoi le thème principal de ce film ? On n'a pas l'habitude de voir les jeunes filmer comme ça et encore moins les jeunes de Marseille. Et ce qui se dégage de ce film pour moi c'est beaucoup de délicatesse et de respect. Ça traite aussi un petit peu du passage à l'âge adulte. Est-ce que tu te sens adulte aujourd'hui toi ? Je pense qu'on évolue toute notre vie donc on change tout le temps et je me sentirais peut-être pas plus adulte dans 10 ans que je l'étais même il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as appris de ce tournage ? Est-ce que tu as en attiré une leçon ? En fait on se rend compte vraiment de ce qu'on a appris sur un projet quand on en fait un nouveau. Donc évidemment que j'ai appris plein de choses mais je ne saurais pas encore mettre les mots exacts ou les phrases exactes dessus. Qu'est-ce que ça signifie être actrice pour toi ? Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie malheureusement être énormément dépendant du regard des autres, dépendant des autres, des projets, on ne crée pas notre travail. On n'arrive pas avec des compétences qui sont claires et écrites, on arrive avec des compétences de sensibilité qui correspondent ou pas à une autre sensibilité. Donc c'est extrêmement flou comme métier parce que c'est un métier qu'on ne choisit pas, qui nous choisit mais qu'on ne choisit pas. Tu as des inspirations ? Il y a énormément de gens que j'admire dans beaucoup de domaines, dans les domaines de l'art mais aussi dans les domaines de l'artisanat, du travail physique. Et j'essaye d'apprendre des gens, des gens que je rencontre en tout cas. Évidemment qu'il y a des actrices, des acteurs, des réalisateurs que j'admire et que j'aime. Mais j'apprends beaucoup au contact, donc j'apprends au contact de tous les gens que je rencontre. J'aime énormément les films de Cassavetes et Claude Sauté. C'est les réalisateurs dont j'aime vraiment profondément la plupart de tous leurs films. Et si tu n'étais pas actrice, qu'est-ce que tu ferais ? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Comme j'ai commencé très jeune, je ne me suis pas vraiment posé la question. Et maintenant, si je n'étais plus actrice, je pense que je ne l'imagine même pas. Tu es toujours très jeune, il faut le dire. Quel serait ton rôle parfait ? Je pense qu'il n'y a vraiment pas de rôle parfait. J'aime être bousculée, j'aime découvrir parce que je ne connais pas tout. Je ne m'imagine pas tout. Le rôle parfait, ce serait qu'on m'amène quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Du coup, je ne le connais pas encore. L'inconnu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets ? J'ai fait un film juste après Carmich Kennedy, qui est un moyen métrage, mais de 59 minutes, avec Stanislas Mérard et Serge Bozon, de Laura Tuillier et Louis Séguin, qui ont fait quelques festivals, tout ça. Et là, je travaille sur plusieurs projets d'un réalisateur qui s'appelle Bertrand Mondico. Je suis tombée complètement amoureuse de son travail. J'aime beaucoup cet homme. Il y a un respect mutuel et on aime travailler ensemble. J'espère que ça va continuer en autant. Merci beaucoup. Merci.